Les années 2000 auraient pu être celles des Three Lions, elles n'en ont rien été. La sélection anglaise, malgré un effectif monstrueux, est passée à côté du succès. Une génération dorée qui n'a pas su briller collectivement et qui laisse derrière elle de gros regrets. Beckham, Owen, Gerrard, Lampard ou encore Rooney, toutes ces individualités pour des résultats médiocres. De la Coupe du Monde 98 à la Coupe du Monde 2006, l'Angleterre était attendue mais n'a pas répondu. Retour sur l'échec d'une génération qui aurait dû apporter à l'Albion un titre tant attendu depuis 1966. Abonne-toi à Megafoot, le meilleur du foot en vidéo. C'est en France, en 1998, que les prémices d'une équipe très talentueuse vont apparaître au grand jour. Après une phase de poule compliquée, durant laquelle l'Angleterre va se qualifier derrière la Roumanie, les Three Lions retrouvent l'Argentine en huitième de finale. Le capitaine Alan Shearer compose avec le très jeune Michael Owen l'attaque anglaise. Derrière eux, l'équipe a fière allure avec entre autres David Seaman, Paul Scholes, David Beckham et Saul Campbell. Après 120 minutes de jeu, l'Angleterre s'incline au tir au but. Mais on retient l'avènement d'un jeune buteur de 18 ans, Michael Owen. Le petit attaquant se révèle à la face du monde. La solidité de l'Angleterre est mise à rude épreuve quand la star de l'équipe, David Beckham, est expulsée. Il répond à un tacle de Simeone en adressant un coup de pied à l'Argentin sous les yeux de l'arbitre. Pour les Anglais, la déception est grande, mais les promesses le sont tout autant. Des promesses qui vont s'effondrer deux ans plus tard, aux Pays-Bas et en Belgique. Tombée dans le groupe de la mort, aux côtés de l'Allemagne, du Portugal et de la Roumanie, l'Angleterre sombre. La défense british est d'abord dépassée face au Portugal, 3-2, avant un sursaut d'orgueil face à l'Allemagne. Pour se qualifier, l'Angleterre doit s'imposer face à la Roumanie, mais la catastrophe annoncée a lieu. Beckham et consorts s'inclinent 3 buts à 2 face à une équipe de la Roumanie qui ira jouer les quart de finale. Le capitaine de la sélection, Alan Shearer, se retire, déçu, laissant les clés à un tandem Beckham-Owen sur Motivu. Une motivation qui va se ressentir dès le premier tour de la Coupe du Monde en Corée en 2002. Michael Owen vient de remporter le Ballon d'Or, Beckham est au sommet de son art avec Manchester United. Le jeune Rio Ferdinand impressionne en défense aux côtés de l'indéboulonnable Saul Campbell. Les Three Lions passent le premier tour sans perdre avec une victoire contre l'Argentine. En huitième de finale, Ferdinand, Owen et Emilewski écrasent le Danemark. C'est le grand Brésil de Ronaldo et Ronaldinho qui se dressent devant l'Angleterre en car. Malgré l'ouverture du score signé, comme souvent, Michael Owen, David Seaman précipite la défaite de son équipe en se trouant sur un conflit de Rony. Il manque encore quelques petites améliorations aux Anglais pour espérer atteindre un titre. Ces améliorations, les supporters anglais les identifient. Gerard Lampard pour solidifier un milieu de légende aux côtés de David Beckham et Paul Scors. Un jeune joueur formé à Everton fait également son apparition dans la sélection, appelée par Sven Goran Eriksson, Wayne Rooney. En premier tour de l'Euro 2004, l'Angleterre commence sa campagne européenne par une défaite contre la France de Zidane. Mais derrière, elle déroule grâce notamment à trois réalisations de son jeune buteur en trois matchs. Les Three Lions font partie des favoris au sacre. Pourtant, la chute est lourde. C'est une nouvelle désillusion avec une défaite dès l'écart de finale au tir au but face au Portugal, haute de la compétition. Pour la compétition suivante, rien ne change. L'entraîneur reste le même. L'effectif retenu est quasi identique. Quelques jeunes comme Theo Walcott et Peter Crouch viennent apporter leur fraîcheur. L'objectif, ramener la Coupe du Monde à la maison 40 ans après le dernier sacre. Après un premier tour passé facilement dans un groupe à leur portée, les Anglais éliminent l'Équateur en huitième. Grâce à un but du capitaine David Beckham. S'ils ne sont pas flamboyants, Lampard, Girard et leurs coéquipiers font le job. En quart de finale, l'Angleterre tombe de nouveau sur le Portugal. Il est temps d'effacer le traumatisme de l'Euro 2004. Malheureusement, le manque d'efficacité de l'attaque anglaise va mener la sélection en prolongation, puis au tir au but, à nouveau. Rooney expulsé pour un mauvais geste envers Ronaldo, les tireurs anglais vont quasiment tous se louper et le scénario va se répéter. C'est un fiasco, l'Angleterre est encore éliminée par le Portugal, aux portes du dernier carré. Et ce n'est pas en 2008 pour l'Euro en Autriche et ensuite que les Anglais vont se relever. Un turnover important tant sur le banc que sur le terrain a lieu, préjudiciable puisqu'il va entraîner la non-qualification des Three Lions pour la compétition européenne. L'échec est cuisant, David Beckham et Michael Owen prennent leur retraite internationale. Une page se tourne et n'est pas la plus flamboyante de l'histoire du football anglais. L'Angleterre avait vraiment toutes les clés en main pour être sacrée, mais malgré les joueurs de talent qui ont composé cette sélection, cette génération n'a jamais su concrétiser tous les espoirs placés en elle. L'attelage n'a jamais été complet, il a manqué un gardien rassurant, puis un rempart au milieu de terrain et aussi un vrai meneur de jeu. Cette faillite collective laisse de gros regrets, car l'Angleterre semblait sur le papier au niveau des meilleurs. Mais c'est là toute la magie du football qui peut aussi se transformer en échec cuisant. Cette génération anglaise n'est pas la seule à avoir déçue. On garde aussi en mémoire l'échec de la génération 87 de l'équipe de France ou encore les individualités hors normes de la sélection belge des années 2010. Et toi, quelle étape plus grande déception ? Donne-nous ton avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Ça nous aide énormément pour continuer de créer encore plus de contenu sur l'actu foot. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao !